Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce dédiée. Moi aussi, ça va, qui est notre Seigneur Jésus-Christ et vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous partager un message qu'un frère qui vit en Côte d'Ivoire, qui m'a envoyé et par sa permission, il a permis que je puisse partager ça avec le peuple de Dieu pour que vous puissiez aussi connaître ce qui se passe dans les églises ces dernières temps, mais bien et même. Parce que quand tu écoutes quelqu'un qui est en train de témoigner quelque chose, ce n'est pas pour rien qu'il témoigne. Mais ça, c'est pour que toi aussi, ça puisse t'aider et que toi aussi, tu puisses être vigilant, que tu ne puisses plus tomber dans de même bêtises ou dans le même erreur. C'est pourquoi nous sommes là pour nous partager ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je vous dis, si toi aussi, tu as quelque chose pour partager avec le peuple de Dieu, n'hésitez pas à me contacter, mes bien-aimés. Nous sommes là pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous entraider, mes bien-aimés. Et c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais lire avec vous ce que le bien-aimé, il m'avait écrit pour expliquer ce qu'il vit avec son pasteur, le faux pasteur, qu'il est avec lui. Donc, il a écrit, « Oui, ma sœur, je suis vos messages sur YouTube. C'est que je suis vraiment assoiffée de l'évangile véritable. Je fréquente une église depuis plus de neuf ans. Le pasteur de cette église et sa femme nous ont beaucoup aidés financièrement. Vous comprenez, mes sœurs ? » Le frère, il est en train de dire qu'il a tombé sur mes vidéos sur YouTube et ça lui a aidé. Et c'est pourquoi il a dit qu'il puisse partager avec moi ce qu'il est en train de vivre dans son église, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi je vous explique ce qu'il m'a écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit que ça fait plus de neuf ans, le pasteur de mon église et sa femme nous a beaucoup aidés financièrement après le décès de mon papa en 2012. Vous comprenez donc que son papa était décédé en 2012 et le pasteur nous a aidés. « Il a même payé mes cours de la troisième jusqu'à la terminale. J'ai même obtenu des bacs. J'ai vu avec ma mère. J'ai été reconnaissant de ce que le pasteur a fait pour eux, pour sa famille et pour lui parce qu'il a terminé ses études. Il a eu son bac par rapport à l'aide de ce pasteur, mes bien-aimés. Vous comprenez ? Écoutez bien l'histoire. Le problème est que les pratiques que le pasteur nous demande de faire dans l'église et l'enseignement qu'il nous donne sont vraiment horribles. Vous comprenez ? Notre frère là, il trouve que ce qu'il est en train de recevoir comme enseignement auprès de son pasteur, donc il trouve que ce n'est pas vraiment biblique, mais il est obligé de le suivre parce que le pasteur, il a pris soin d'eux depuis 2012 jusqu'à maintenant. Donc, il était en train de leur aider. Vous comprenez, mes sœurs, comment les gens là sont monstrueux parce qu'ils font des histoires pour vous montrer qu'il fait ça avec un cœur au moment où derrière ça, il y a autre chose qui est en train de détruire ta vie. Mon frère, il a continué, il a dit, un 31 décembre, il ne se souvient plus de l'année. Lors d'une réveillon, il nous a tous demandé d'apporter chacun un canari, un fil noir, un bout de papier sur lequel on devrait écrire tous les noms des sorciers de nos familles. « Hey, mes bien-aimés, vous écoutez ça, hey, c'est grave, oh, il disait que c'était une action prophétique inspirée par Dieu. Hey, tout c'est au nom de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Faisons attention, c'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a personne qui vous dira que c'est le diable qui m'envoie. Non, mes bien-aimés, vous écoutez ça. Je continue ce qu'il a écrit. « Je ne voulais pas partir, mais ma mère m'a forcé. » Et c'est ainsi que nous avions fait cette pratique-là, suivie des offrandes. « Vous écoutez, hey, mes bien-aimés, faisons attention, vous écoutez ça. » Donc, les faux pasteurs-là, il les a dit d'amener des histoires-là qu'il a citées à l'église et parce que c'est ça, ce que le Seigneur lui a dit de faire. C'était inspiré par Dieu. Et le frère-là, il ne voulait pas partir, mais sa mère lui a forcé. C'est toujours nous, les mamans, nous, les mamans, mes bien-aimés, faisons attention. C'est nous qui aménons nos enfants auprès de ces faux hommes dédiés-là, des gourous. Ils détruisent nos enfants. Faisons attention, mes soeurs. Je continue ce que le frère nous a écrit ici. « Arrivée à la maison, je dis à ma mère que je ne ferai plus ça et que je n'irai plus à la veillée du 31 décembre. » Vous comprenez, donc, notre frère-là, il a commencé à dire à sa mère qu'il n'avait plus commencé à assister dans des cérémonies comme ça, parce que ce n'est pas même des kilts, des cérémonies comme ça à l'église de ces faux pasteurs-là. Et les garçons, notre frère-là, il a refusé, il a dit ça à sa maman. « Et l'année, je continue, et l'année suivante, il nous a demandé d'apporter, oh, écoutez maintenant, l'année suivante maintenant, il a demandé d'apporter encore des balais, cette fois-ci des balais, pour une action prophétique. » « Je dis à ma mère que je n'irai pas. » « Et parfois, lors de sa prédication, les femmes se lèvent et viennent toujours devant ses pieds, et ils demandent à ses fidèles de se prosterner devant lui, vous écoutez, pour qu'ils puissent prier pour eux. » Vous comprenez, mes soeurs ? « Et ils nous menacent aussi par rapport à la dîme, le voleur de dîme. » Et ce sont les faux pasteurs-là qui disent que les gens qui ne payent pas leur dîme, ce sont des voleurs, ils volent le Seigneur. Alors, qui est voleur ? Les gens qui disent que la dîme, ce n'est pas à donner. On donne que l'offrande. La dîme, ce n'est pas à payer. Il n'est plus à payer la dîme. Nous sommes sur la nouvelle alliance, et la nouvelle alliance, on ne paye pas la dîme. Les apôtres n'ont pas fait payer la dîme aux enfants de Dieu. C'était à l'ancienne alliance que les gens ont payé la dîme. Et la dîme, ce n'est pas payer chaque mois, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou bien chaque semaine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des voleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous demande, mes sœurs, faisons attention. Je vous ai déjà fait une vidéo, là, comment il faut donner mes bien-aimés dans le Seigneur, selon le cœur de Dieu. Alléluia ! Écoutez mes bien-aimés. Je continue à lire ce que notre frère nous a écrit. Il a fait payer la dîme et les prémices d'offrande du prophète moisson. Donc, il est dit que vous devez payer la dîme et les prémices d'offrande du prophète qui moisson. Vous comprenez ? Vraiment, je me sentais perdu. Donc, notre frère, là, il se sentait perdu par rapport à tout ça. Vous comprenez ? Il ne se retrouve plus. Mes bien-aimés, je vais continuer. Hé ! Mes bien-aimés, les gens souffrent si, hein. Le dimanche sur passé, il a fait une chose qui m'a vraiment dépassée. Après, donc, le faux pasteur, là, c'est qu'il a fait, c'est qu'il a fait sur notre frère qui est en train de nous expliquer. Après la prédication, il m'a demandé de me lever devant tout le monde. Je ne vais pas citer les noms. Il m'a dit, point, 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 tu sais que je suis fâché contre toi. Et le frère lui a dit, oui, effectivement, il était très fâché contre moi. Et le frère, il m'explique pourquoi le pasteur, il était fâché contre lui. C'est parce qu'un dimanche, il avait demandé à notre frère de se lever et de se mettre devant lui, à genoux, et d'attraper ses pieds comme toujours, donc pour lui adorer, quoi, vous comprenez ? Pour qu'il puisse, soi-disant, prier pour lui. Mes bien-aimés, et notre frère, il avait refusé le jour-là. Toute l'église, il a commencé à lui dire qu'il est orgueillé. Même sa propre famille, mes bien-aimés, disaient qu'il est devenu orgueillé. Et le dimanche passé, il m'a demandé de se lever devant tout le monde encore. Ensuite, il m'a demandé de venir se coucher là devant lui, vous comprenez ? Et notre frère, il voulait refuser de faire ça encore. Donc, comme il a refusé de se mettre à genoux le jour-là et d'attraper ses pieds, mais cette fois-ci, le faux pasteur lui a dit qu'il puisse se lever là devant et se coucher là devant ses pieds. Et quand notre frère, il a vu que toute l'église est déjà contre lui, notre frère, il était obligé donc d'obéir, de faire ça. Mes bien-aimés, vous comprenez. Vous comprenez ces gens, comment ils n'ont pas de cœur, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quand un pasteur fait des choses comme ça, mes bien-aimés, le pasteur, là, c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie. Il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais il est conduit par l'Esprit du Diable, qui aime dominer les gens, envoûter les gens. Et notre frère, quand il s'est couché là-bas, vous savez ce qu'il a fait, mes bien-aimés ? Oh, c'est horrible, ça. Ça fait mal, mes bien-aimés. Le faux pasteur, il a mis son pied droit sur lui. Oh, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ça c'est triste, tout ce que j'écoute des fois, ça me fait mal au cœur. Et quand je viens vous partager ça, mes bien-aimés, c'est pour que vous puissiez être prudents. C'est pour que vous ne puissiez pas vous laisser égarer par ces faux serviteurs de Dieu. Ils sont nombreux, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ils sont nombreux et partout dans le monde entier. Vous les reconnaîtrez par les fruits. C'est ça, les fruits, mes bien-aimés. L'esprit de domination, l'esprit de l'esclavagisme. Vous comprenez, mes soeurs, tout ça, mes bien-aimés. Au lieu qu'il amène le brébis de Dieu dans le pâtirage doux, paisible, il est en train d'amener le brébis de Dieu dans l'abattoir, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dans des prisons spirituelles, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous comprenez, mes bien-aimés, tout ça, ça fait mal. Les enfants de Dieu qui souffrent, qui ont subi des choses vraiment abominables avec ces faux serviteurs de Dieu, soi-disant des pasteurs, des passe-temps. Oui, mes bien-aimés, il faut fouiller les passe-temps. Allez vous mettre à genoux dans votre chambre, mes bien-aimés. Invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas loin de toi. C'est toi qui penses qu'il est loin, mais il n'est pas loin de toi. Il faut seulement revoir ta vie. Il faut seulement te répentir. Il faut seulement renoncer à tes péchés, mes soeurs, mes bien-aimés. Et le Seigneur sera là. Il a dit que sa porte est encore ouverte pour tout le monde qui veut y entrer. Alors pourquoi aller chercher les hommes qui sont faillibles, des hommes faibles qui n'ont pas la présence du Saint-Esprit pour vous égarer, pour vous traumatiser, pour vous amener de stress. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Seigneur, il a accepté tout à la croix pour nous, mes bien-aimés. Ne vous laisse pas dans l'ignorance, mes bien-aimés. L'ignorance, tu prends ta Bible. Si tu ne sais pas lire, tu mets même ta Bible. Tu es au Dieu. Mes soeurs, tout le moyen pour le moment pour que tu puisses connaître la parole de Dieu. Peu importe la langue que toi tu écoutes facilement, que tu comprends facilement. Tu télécharges ça dans ton téléphone, dans ton tablette. Tu vas écouter ça, ma soeur. Ne te laisse pas égarer, ne te laisse pas manipuler. C'est pourquoi le Seigneur, il était venu lui-même sur la terre pour ça. Pour que cette vérité puisse être connue par ses enfants. ma soeur, bien-aimée, il est temps de refuser ça. Il est temps de refuser ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur. L'œuvre de notre Seigneur, Jésus-Christ, à la croix, ce n'est pas avant qu'il a fait ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il a accepté de souffrir pour que toi et moi nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir la vie éternelle, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ne te laisse pas manipuler, bien-aimés. Le Seigneur, il est là, il est avec toi, il est dans toi, mes bien-aimés. Je continue avec l'histoire de notre frère, c'est triste, mais bien-aimés. Le frère, il a dit que mes messages sur la dîme lui ont ouvert plus les yeux. Gloire à notre Seigneur, Jésus-Christ, bien-aimés. Et il continue, je sais que si ma famille prend mon téléphone et tombe sur vos vidéos sur YouTube et mes conversations avec vous sur WhatsApp, alors je serai foutu. C'est pourquoi je vais verrouiller mon téléphone. Vous voyez comment les gens souffrent ici, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu sont déjà sous l'emprise de l'ennemi parce qu'ils ne sont plus libres, mes bien-aimés. C'est ça, être persécuté. Le frère, il est persécuté par son soi, disant, pasteur. Et il est encore persécuté par le membre de sa propre famille. Vous voyez, mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la vérité. Le Seigneur, il nous a dit lui-même, vous serez persécuté par les membres de votre famille, par les membres de votre communauté, par les membres de vos quartiers à cause de mon nom. Vous comprenez, mes soeurs. Et c'est très souvent les gens qui sont combattis par les membres de leur famille. Ce sont des gens qui ont l'appel de Dieu. On est tenté d'étouffer ça pour qu'ils ne puissent pas faire l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés, pour qu'ils ne puissent pas être libres pour servir le Seigneur, mes bien-aimés. C'est comme l'histoire de Joseph, mes bien-aimés. Comment il a été vendu par ses propres frères, mes bien-aimés. Vous voyez, de telles choses ne se passent pas pour rien dans notre vie, mes bien-aimés. Ne se passent pas par hasard dans notre vie. C'est toujours ça. Quand tu es un élu de Dieu, tu vas être combattu. Les gens que tu connais bien, qui vont te combattre, ne vont pas accepter les ministères que le Seigneur t'a donné, qui ne vont pas accepter les dons que tu as dans toi. C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ aussi, mes bien-aimés. Parce que même ses propres frères, ils étaient en train de se moquer de lui. Ils lui disaient toujours, si tu dis que tu es un fils de Dieu, va maintenant, va montrer là-bas que tu es vraiment un fils de Dieu. Vous comprenez tout ça. Ce sont des langages de gens incrédibles. Mes bien-aimés, nous devons faire attention et nous devons être fermes surtout dans la foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je continue avec l'histoire de notre frère, mes bien-aimés. Il a dit encore, « Ma sœur, voici les déclarations de mon pasteur un dimanche matin lors de sa prêchée, donc lors de sa prédication, ils étaient dans l'église et le pasteur, il dit ceci, quand nous venons à l'église, la chose la plus importante aux yeux de Dieu, vous comprenez mes sœurs, comprenez-moi bien, mes bien-aimés. Oh, mon Dieu, les gens vont payer. La chose la plus importante aux yeux de Dieu, ce n'est pas la prédication, ni les chants, ni la prière, mais c'est l'offrande que vous apportez à l'autel. C'est ce qui est important. Hey, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez, les gens là sont très risés comme je dis toujours. Donc, la parole de Dieu s'est renversée. la chose la plus importante aux yeux de Dieu, ce n'est pas la prédication, donc ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas les chants de louanges, ce n'est pas la prière, mais c'est la dîme et l'offrande que vous apportez à l'autel. Vous comprenez, mes sœurs, mes bien-aimés, c'est pourquoi je vous dis, ces gens là n'ont pas le cœur. Leur cœur c'est comme la pierre, pas le souci de vos âmes. C'est pourquoi il ne peut pas vous dire la vérité, mes bien-aimés. C'est pourquoi ici quand je vous dis, arrêtez de suivre le séducteur, mes bien-aimés, les gens qui vous prêchent seulement, vous allez être bénis. Regardez, le Seigneur il est là pour nous bénir. Il est là, je ne sais pas quoi et quoi. Il ne vous dit pas qu'il faut vous répentir. Il faut vivre dans la sanctification car la parole de Dieu nous dit sans la sanctification ni il ne verra Dieu mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous, vous êtes là seulement pour écouter les prédications, les prédicateurs qui vous font séduire avec leur évangile mélangé. On vous fait rire mais là où on vous dit de vous répentir, là vous êtes tristes, vous ne voulez pas écouter des messages comme ça. Là où on vous dit abandonner le péché, avec le péché tu n'iras pas au ciel, tu ne veux pas écouter ça. Ça, tu ne veux pas que ça puisse entrer dans tes oreilles. mais c'est comme ça que le Seigneur nous a dit il y a des gens qui ont choisi le ténèbre au lieu de choisir la lumière. Les gens là sont nombrés mais bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur, il a dit ce ne sont pas tous qui diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons fait des miracles par ton nom. Nous avons guéri les malades par ton nom. Nous avons fait ceci, cela par ton nom. Et le Seigneur le jour là, ils leur diront je ne vous ai jamais connu vous qui commettez l'uniquité. Ma sœur, mes bien-aimés, il ne faut pas qu'un jour le Seigneur puisse te dire aussi je ne t'ai jamais connu. Mes bien-aimés, faisons attention. Laissez les faux serviteurs là égarés déjà. laissez-les dans l'air égarément. Toi, cherche ton sali ma sœur. Quand je suis là, je suis en train de vous dire la vérité. Des fois, vous m'insultez. Des fois, vous me taxez de tout que je n'ai pas d'amour. Maintenant, les gens là qui sont en train de vous égarer, ce sont les gens là qui ont l'amour pour vous. Les gens qui ne veulent pas que vous puissiez être sauvés. Les gens qui ne veulent pas que votre âme puisse être sauvée un jour. Les gens qui ne veulent pas que vous puissiez avoir votre salut. Là, vous êtes en train de les acclamer que c'est eux qui vous parlent de choses qui vous caressent le cœur. Les choses qui vous font vivre que votre vie va changer. ma soeur, mes bien-aimés, ta vie ne peut pas changer tant que tu es dans le péché. Si tu restes la même personne depuis que tu as connu le pasteur, depuis que tu as donné ta vie soi-disant au Seigneur, depuis que tu as pris le baptême d'eau, mais tu n'as jamais eu le baptême du feu. au moment où c'est ça, le baptême est le véritable baptême. Le pasteur te plonge seulement dans l'eau, mais tu restes la même personne et tu ne te demandes pas pourquoi. Tu as toujours le même comportement. Tu es toujours la même personne que tu étais avant. Au moment où la parole de Dieu nous dit si tu es un Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles et toi tu te retrouves toujours dans tes choses anciennes. Tu as déjà pris le baptême. Tu es chrétien. Tu es né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, mais tu n'es pas rempli de l'esprit c'est ma soeur. Bien aimé, sache que il y a quelque chose qui ne va pas encore. Tu es vraiment baptisé par un véritable homme de Dieu et que tu t'es répanti et que tu ne pêches plus. Bien aimé, tu dois recevoir le Saint-Esprit pour qu'il puisse sceller ça. Ta nouvelle naissance doit être scellée par le Saint-Esprit. ma soeur, bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la manifestation de l'Esprit Saint, si tu n'as pas le fruit de l'Esprit dans toi, ma soeur, tu n'es pas encore un enfant de Dieu né de nouveau. Tu es encore chrétien charnel. Revois ta vie, ma soeur. Je continue mes bien aimés avec l'histoire de notre frère. Donc, après les déclarations là, du faux pasteur de notre frère, il a dit le jour-là, venez maintenant donner et quand les gens s'élevaient pour aller donner des offrandes et des dîmes, il était resté là devant le panier. Vous comprenez? Et les gens venaient pour déposer leurs dîmes et offrandes là-bas pour voir ce que chacun de nous donne. Et quand il était arrivé le tour de frère avec sa femme, c'était terminé, il avait appelé la famille de notre frère pour leur dire que écoutez-moi bien ça. Il a dit que Dieu n'était pas content de vous parce que vous avez donné paix, donc c'est-à-dire le sperflu. Cela veut dire que notre quitte a été ratée. Donc notre frère dit que quand ils ont terminé à donner des offrandes et le faux pasteur il les a appelés, il les a dit qu'ils ont donné paix, c'est-à-dire que le sperflu. Et l'air qu'il était n'était pas vraiment agréé, n'était pas donc agréé par Dieu parce que lui, c'est lui le Dieu. Il a vu qu'ils ont donné paix, donc lui, comme les dieux, il n'était pas content. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus Christ, non, parce que lui, il est toujours content, même si tu donnes paix ou beaucoup, il est content si tu donnes ça avec un cœur plein de joie. C'est donné dans la libéralité et dans la joie. Et si tu donnes comme ça, lui aussi, il est content et il va agréer ton offrande. Et quand on t'exige de payer ce que même tu n'as volaire. Des volaires mais bien aimés dans le Seigneur. Faisons attention à les faux pasteurs qui résistent toujours sur la dîme. Payer la dîme, ce sont des volaires. Moi, même si tu me parles comme ça, même si tu me parles comment, si tu me dis seulement que je dois payer la dîme, je trouve que tu es dans les fausses, es dans les garémas. C'est ça le signe de voir les véritables serviteurs de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu ne va pas te dire de payer nécessairement la dîme. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Moi, je comprends même les autres qui disent que si tu peux payer ta dîme trois mois après ou six mois après. Vous comprenez, c'est ça. Mais tu peux donner tes offrandes. Je comprends celui-là. Celui-là même il applique un paix. Il applique un paix. On peut comprendre celui-là. Mais d'autres qui disent que vous devez payer et la dîme c'est chaque dimanche ou bien chaque mois. Eh messieurs, ouvrez vos yeux. Les apôtres n'ont pas demandé aux enfants de Dieu de payer la dîme. Jésus Christ lui-même n'a pas fait ça. Alors arrêtez de déranger les enfants de Dieu. Arrêtez de décroquer les enfants de Dieu et payer la dîme. Les autres disent que si tu ne paies pas ta dîme, ta maison là-bas au ciel ne va pas être construite. Vous les volaires qui vous a dit que quand les gens paient la dîme ici il est en train de construire des maisons là-bas au ciel. Si le Seigneur nous a dit moi je vais là-bas pour vous préparer la place est-ce qu'il a dit que commencez à payer la dîme pour que vous puissiez construire vos bâtiments là-bas au ciel. Alors arrêtez vous les voleurs c'est vous les voleurs vous allez payer répentez vous je suis en train de vous dire la vérité Dieu n'est pas là avec vos histoires de payer la dîme c'est ça c'est qui va construire les maisons de chacune alors les enfants de Dieu qui sont remplis de l'esprit sain et qui n'ont pas l'argent à payer donc leur maison ne va pas être construite là-bas hey mais bien aimé qu'on ne vous trompe plus il a dit lui même il va là-bas au place pour nous il n'a pas dit commencer à payer la dîme pour que vous construisez là-bas au ciel vous arrêtez de mentir aux enfants de Dieu arrêtez ça pour l'amour de Dieu pour l'amour de notre Seigneur Jésus Christ qui a accepté de souffrir à la croix pour nous pour que nous puissions être sauvés il a fait couler son sang précieux à cause de nous toi si tu m'écoutes tu es un serviteur de Dieu tu demandes de payer la dîme commencer à te repentir soit disant construire nos maisons au ciel au paradis le Seigneur il a dit il est parti pour nous préparer la place montre moi comment payer la dîme pour que vous commencez à construire des maisons là pour vous vous que Dieu vous pardonne mes bien-aimés dans le Seigneur oh mes bien-aimés lisez la parole de Dieu lisez la parole de Dieu mes bien-aimés c'est là où il y a la vérité mes bien-aimés dans le Seigneur si vous ne lisez pas la parole de Dieu vous ne pouvez pas avancer vous ne pouvez pas connaître la vérité parce que la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend mes bien-aimés vient de la parole de Dieu ça ne vient pas de la personne parce que quand tu as la parole de Dieu dans toi et si tu écoutes un serviteur de Dieu est en train de te parler tu vas commencer aussi à apprendre encore beaucoup 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 et tu vas commencer à grandir spirituellement et à être ferme tu vas plus dependre d'eux parce que tu sais que tu es rempli de l'Esprit Saint tu peux aller te raconter avec les autres c'est pour que tu puisses aussi amener aussi ce que tu as c'est ça quand les enfants de Dieu se laissent égarer c'est parce que vous allez vers le pasteur et vous ne voulez pas connaître leur état d'âme vous ne voulez pas demander au Seigneur d'abord qui est ce serviteur là est ce qu'il est pour toi ou pas vous vous emballez seulement comme ça ça même demander au Seigneur et quand vous êtes là vous allez commencer à voir aussi des problèmes beaucoup de problèmes encore tu vas être intégré aussi dans les choses qui ne glorifient pas Dieu et tu vas perdre ton sali mais bien aimé faisons attention vous partagez ça pour ouvrir vos yeux pour que les écailles tombent au nom de Jésus Christ de Nazareth que le Saint Esprit vous aide à comprendre sa parole la vérité est dans la parole la vérité est dans la Bible dans le Seigneur la parole de Dieu c'est ça notre lampe c'est ça c'est qui nous éclaire mais quand tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu tu n'as pas envie d'écouter là où on est en train de te parler de la parole de Dieu ça ne va pas t'aider ma soeur à rester ferme dans la foi tu seras toujours là en train de courir derrière du pasteur de pasteur de pasteur de prophétesse bien aimé que le Seigneur vous aide partager la vidéo pour que les autres puissent connaître aussi cette vérité pour qu'ils puissent être vigilants mais bien aimé si c'est la première fois tu es tombé sur ma chaîne tu n'es pas encore abonné abonne toi pour me retrouver encore une fois si tu veux encore partager avec moi et cliquer sur la cloche de notification mes bien aimés c'est ça ce que je tenais à partager avec vous et si tu as aussi à partager n'hésitez pas à me contacter tu vas aussi sauver d'autres enfants de Dieu par rapport à ce que tu as vu par rapport à ce que tu vis ça mes bien aimés dans le Seigneur vous aime bien mes bien aimés restez dans la paix dans la joie dans l'amour de notre Seigneur Jésus Christ chaleur